Oui ou non à un troisième mandat pour vous ? Il n'est pas dans son esprit ni dans son cœur de modifier la constitution. C'est le principe de base. Partout ailleurs où le problème est posé de la troisième candidature, il s'agit de défendre le principe de laisser les institutions fonctionner conformément à ce qu'elles sont. Et non pas de les modifier. Ça c'est le premier constat. Donc le président Macky ne veut pas toucher d'une seule virgule la constitution actuelle par rapport à la candidature troisième ou deuxième ou quoi que ce soit. La lecture qu'il faut faire de la rédaction de la constitution sénégalaise en ce qui concerne un mandat, c'est la lecture de quand est-ce que ça a été écrit. Ça c'est le premier principe. Il a écrit quand le mandat du président Macky Sall était un mandat à le cours de sept ans. Or la constitution dispose dans cette nouvelle rédaction qu'à partir de maintenant un mandat ne peut pas dépasser cinq ans. Un mandat c'était un mandat de cinq ans et qu'on ne pouvait le modifier, qu'on ne pouvait y accéder qu'à condition qu'on ait deux mandats successifs. Donc le président Macky Sall était à un mandat de sept ans. La constitution est écrite pour valoir ce qu'elle devait valoir, c'est-à-dire pour ceux qui avaient un mandat de cinq ans. Oui, mais M. Mbaye Ngaï, que le président de la République... Et donc, dans le cadre d'Espèce, il n'a pas été prévu une disposition pour dire que, en ce qui concerne le mandat du président Macky Sall de sept ans, on va tenir en compte ce mandat-là pour qu'il n'ait pas un autre mandat au-delà du deuxième mandat de cinq ans qu'il va faire. Et donc, c'est ça le principe. Un, la constitution sénégalaise ne sera pas modifiée, le président Macky Sall ne touchera aucune virgule de la constitution. Deux, les dispositions de la constitution ne sont pas à être modifiées parce que, simplement, il n'a pas été prévu une disposition transitoire. Troisièmement, aucune loi n'est rétroactive que quand cela est écrit de manière claire. Et dans ce cadre-là, donc, le principe de maintenant faire valoir la parole du président par rapport à la constitution, c'est éviter. C'est quand même faire des mélanges de mauvaises alloies parce que le président de la République, si on juge par rapport à ses propos le contenu de la constitution, on peut prévaloir maintenant la parole du président sur la constitution. Sous-titrage Société Radio-Canada